Musique On a encore du beau monde à brasser ce mois-ci. Je ne sais pas si un jour les sorties prendront le temps de s'arrêter pour que je puisse les rattraper. Mais si vous saviez déjà le nombre de films qui sortent tous les jours dans le monde, vous auriez envie de vous arracher les cheveux. Donc sautons tout de suite dans les films à rattraper du mois de février. Une affaire judiciaire a toujours quelque chose de très intéressant parce qu'elle sonne comme vraie, elle sonne comme proche de nous. Et si un spectateur arrive à créer un lien fort avec les personnages, c'est quasiment sûr en fait que le film va marcher. L'affaire à laquelle Antoine Rimbaud a décidé de s'attaquer au cœur de son métrage est l'une des plus compliquées de la justice française depuis longtemps. Et cela donne lieu à un film tout simplement passionnant. J'avais vaguement vu les travers de ce procès lorsque j'étais plus jeune et je me rappelle à quel point cela avait captivé les foules. Je me suis retrouvé dans cette position. A chercher à comprendre ce qui faisait la force de cette affaire et je me suis laissé entraîner au cœur d'un récit magnifiquement emmené par un cinéaste qui sait exactement comment faire ressortir la puissance d'un récit touchant et intense où les personnages, même fictifs, sont réellement passionnants et intéressants de bout en bout. Une œuvre qui amène vraiment de la fraîcheur au sein du cinéma français et surtout au sein du genre du thriller judiciaire. Il faut avoir énormément de tact, d'élégance et surtout de subtilité lorsqu'on a envie de parler d'un engagement politique, surtout si en plus, on décide de faire sur un grand écran de cinéma. Mais pour Judith Davis, qui réalise et se met en scène au cœur de ce récit révolutionnaire, il faut surtout avoir de l'auto-dérision. Et c'est en cela que son petit long métrage, adapté d'une pièce de théâtre qu'elle jouait sur les planches parisiennes, est vraiment un métrage surprenant. Le tout est loin de sonner comme étant révolutionnaire et étonnant dans le genre. Mais pour le coup, le parti pris de se jouer de la politique et d'amener un peu de cynisme, mais surtout, voire même avant tout, de la comédie au cœur de cela, nous emporte totalement. On aime la voir se moquer à la fois du système, mais également créer de petites situations drôles et corrosives sur le pouvoir et la société. Et c'est ce qu'elle réussit réellement à mettre en scène. Et pour le coup, elle a totalement réussi son coup. Pour une petite comédie de boulevard sans grande ambition, mais qui sait exactement comment nous faire rire et surtout comment jouer avec nous. Personnellement, je vous avouerai que quand je suis rentré dans la salle de ce drame mexicain qui dure trois heures, franchement, je me suis vraiment dit « qu'est-ce que je fous là ? » Mais au final, Carlos Regadas nous offre un film vraiment étonnant dans son genre. Très inclassable et référencé au cinéaste turc Bilge Selan, il s'agit avant tout d'un profond drame humain autour d'un couple et de leurs difficultés. Rien de plus, rien de moins. Et il serait difficile pour moi de ne pas trop vous en dire sans révéler ce qui se passe par la suite. Et c'est certainement cela que le long métrage du cinéaste m'a embarqué, en plus d'avoir la sensation d'avoir une véritable performance graphique et narrative qui m'embarquait et me prenait aux tripes. On se laisse totalement embarquer là-dedans et au bout du compte, je pense que c'est devant ce genre de film qui dure trois heures que la théorie de la relativité du temps d'Albert Einstein prend le plus de tout son sens. Car on ne s'ennuie pas et si on peut être tout de même sceptique sur pas mal de points, au bout du compte, le film est vraiment convaincant. Il est toujours extrêmement difficile pour un réalisateur ou un auteur de parler d'un sujet qui est encore extrêmement ancré dans le quotidien ou en tout cas un sujet qui la plupart du temps est politique. Mais les deux réalisateurs espagnols de documentaires Caracedo et Barrar ont souhaité parler de l'un des sujets les plus douloureux de l'Espagne du dernier siècle, le franquisme et la loi d'amnistie qui a été mise en place suite à cela. Cela donne lieu à un documentaire absolument bouleversant et déchirant qui réussit à la fois à être un moment de septième art instructif en plus d'être une œuvre intense et profonde sur notre époque avec cette double narration autour de l'histoire et de ses personnages qui l'ont vécu et de l'avancement de ce procès. Tout cela est vraiment rondement mené, avec une minutie et une précision folle et cela donne surtout lieu à un métrage tout simplement étonnant et maîtrisé de bout en bout. Un film qui nous rappelle à quel point l'histoire est quelque chose d'important, qu'elle doit être transmise aux petits comme aux grands et que surtout elle ne doit jamais être vue comme un fardeau. Ce qu'il y a de beau au sein du cinéma, c'est que celui-ci peut prendre plusieurs formes en fonction du cinéaste qui est aux commandes du projet, comme c'est le cas par exemple ici du genre du biopic. Julien Schnabel n'a pas souhaité donner à l'avis de Vincent Van Gogh une forme classique. Il était hors de question pour le cinéaste de se contenter de cela. Du coup, son histoire prend ainsi la forme d'un récit à la hauteur de la différence de cet homme par rapport au peintre de la même période. Difficile d'accès et clairement dense en termes d'analyse visuelle et graphique, on ne pourra que saluer le pari fou et technique du cinéaste et dire que clairement au milieu de cela, Willem Dafoe livra à ce jour l'une de ses plus belles performances d'acteur pour un instant de cinéma qu'il domine totalement de bout en bout pour une oeuvre qui restera certainement en mémoire grâce à lui. Parce qu'il fallait un interprète à la hauteur de Vincent Van Gogh et que je pense franchement que s'il n'y avait pas eu Willem Dafoe, le film n'aurait peut-être pas eu l'aura qu'il a aujourd'hui. Les suites ? Chez Disney, on commence franchement à en avoir l'habitude et autant des fois ça peut être surprenant, autant la plupart du temps malheureusement c'est assez vain. Pourtant, la suite du succès pas forcément surprise mais surprenant de Disney autour du jeu vidéo et du rétro gaming débarque aujourd'hui sur nos écrans, toujours mis en scène par Moore et Johnston pour une oeuvre qui sonne comme étant la parfaite synthèse de ce qui se passe actuellement chez Disney. Cette suite est sympathique mais ne propose rien de neuf par rapport au premier et s'avère même être assez faible en termes d'écriture et de conception dramaturgique et si l'on pourra reconnaître que le métrage avance à toute allure, lorsque l'on se rend compte que finalement il n'y a pas d'histoire, le film prend tout de suite un coup de mou qui nous rappelle que par instant il s'agit simplement d'un immense placement de produit. Une bien bonne idée que de faire une suite. Mais encore faut-il lui donner un petit peu de corps. Il est de plus en plus rare, je trouve, aujourd'hui en France de voir de jeunes, voire de très jeunes auteurs imposer un premier long métrage comme étant une production entre guillemets raisonnable. Pourtant le jeune Nathan Ambrosioni, âgé d'à peine 19 ans quand même, nous offre ici son premier métrage qui s'avère être une petite première oeuvre terriblement délicate, un métrage qui parle de la relation assez forte entre un frère et une soeur pour un moment de cinéma qui prend tout simplement aux tripes d'une manière terriblement attachante. Rares sont les premières oeuvres qui arrivent en peu de scène à nous faire prendre conscience de la portée d'un message. Mais pourtant, il est indéniable que c'est le cas de l'oeuvre du jeune metteur en scène français qui réussit à être un peu plus qu'un simple film de famille mais qui s'impose d'image en image comme une puissante et fantastique oeuvre immersive et juste tout simplement sur la vie et sur la reprise de la vie. Bien au-delà de simplement être un film humain, c'est un film sur l'humain qui parvient à émevoir et à transporter. Les films qui sont récompensés dans la plupart des festivals disons underground mettent souvent beaucoup plus de temps à sortir dans les salles que les filles qui sont récompensées dans les festivals prestigieux. C'est un peu ce qui se passe ici avec le long-métrage de Jordana Spiro qui cherche à nous raconter une aventure assez simple mais terriblement émouvante. Celle d'une jeune fille qui, après avoir passé quelques années en prison, va chercher à retrouver son père pour comprendre ce qui est arrivé à sa mère quelques années plus tôt. De cette histoire simple, la cinéaste américaine arrive à en tirer un récit, certes un tantinet classique et qui sonne comme très convenu par instant, mais qui réussit de bout en bout de métrage à nous émouvoir par la sensibilité de son regard sur ces deux jeunes femmes et surtout réussit à imposer un duo d'actrices véritablement touchant et sincère. C'est surtout cela que l'on retient à la fin d'une oeuvre qui forcément sonne comme bancale mais surtout qui sonne tout de même comme réussie. Cette suite, personnellement, je l'attendais beaucoup parce que le premier long-métrage m'avait vraiment emballé et que cette suite avait l'air d'embrasser totalement ce côté décalé et comique. Mais force est de constater que ce n'était qu'une promesse faite de la part de Christopher Landon qui nous offre ici malheureusement la version lourde et potage de son premier long-métrage. Ce qui par moments donne lieu à quelques scènes très drôles comme son pitch d'introduction allumé comme jouissif mais qui par la suite sonne vraiment comme étant très très lourd. Ce n'est pas forcément contre le métrage mais par instant, on a réellement la sensation que le film cherche à surappuyer sa base pour donner lieu à un délire mais qu'au fond, le simple dire du premier métrage suffisait à rendre cela drôle et loufoque et que là, on a l'impression de voir la version lourde d'un premier film entraînant. Encore une fois, c'était une bonne idée de base mais je pense profondément qu'il n'aurait pas fallu trop pousser sur la machine pour en tirer une essence comique qui n'était pas forcément nécessaire. J'aime bien les films de gangster à la sauce française depuis quelques années, on a tout de même toute une vague de cinéastes qui se lancent à fond dans le genre. Mais franchement, il y a parfois des auteurs ou des projets où l'on aurait simplement envie de leur dire d'arrêter ce qu'ils font et dans le genre, même si l'idée de base de Xavier Duranger avait de quoi intriguer, le résultat n'est finalement qu'une longue et assez veine série d'événements qui ne conduisent qu'à l'inéductable réalité. Finalement, on se rend compte que Duranger et ses acteurs avaient certainement simplement envie de passer leurs vacances en Thaïlande et se sont retrouvés à devoir filmer un projet sur le tard. Bon, évidemment, c'est une blague, c'est pas ce qui est arrivé. Mais hormis quelques plans assez jouissifs et quelques vagues scènes, le tout est tout simplement et malheureusement inutile et vain. Un projet qui visiblement n'a pas grand chose à faire dans une salle de cinéma pour la simple et bonne raison que quand le film commence, la boîte de prône n'a même pas de logo. Il y a des films que parfois je vais voir uniquement par pur conseil. Et celui-là, j'ai eu envie de le voir parce que ce cher Jean-Maurice de l'absurde séance, il l'avait mis dans son top de l'année dernière. Un premier métrage assez étonnant au sujet très évocateur, se déroulant en Afrique du Sud, en pleine apartheid. Et franchement, dans le genre, je dois bien avouer que bien au-delà de son simple sujet de base, le projet d'Étienne Callos s'avère être une belle prise de risque dramatique et cinématographique. Bon, le tout n'évite pas quelques écueils du genre. Mais franchement, je dois bien avouer qu'au bout du compte, malgré les nombreuses maladresses de son écriture un peu foutraque et quelques scènes assez étranges, l'ambiance, la mise en scène et les deux révélations en tête d'affiche m'ont suffi à apprécier grandement cette oeuvre puissante, intense mais surtout juste. Un film qui nous incite à regarder de manière un petit peu plus approfondie cette période assez sombre de l'Afrique du Sud, mais également à nous pencher aussi sur le cinéma de l'Afrique du Sud. Ce film, j'y suis principalement allé pour une seule raison. C'est que quand j'étais jeune et que je passais mon temps à regarder Hot Shots 2, j'étais un petit peu amoureux de Valeria Golino. Qui plus est, c'était la première fois que je voyais un film réalisé par elle. Du coup, je me demandais ce que l'actrice italienne allait nous proposer derrière la caméra. Et franchement, c'est un peu cliché, par moments pas très subtils en termes d'émotions, mais honnêtement, cela reste beau et extrêmement émouvant comme démarche. Il y a une certaine noblesse dans le geste cinématographique de la cinéaste qui parvient à nous faire ressentir l'émotion brute et intense qui doit se dégager du rapport entre ses deux frères. Et en cela, le métrage qui en découle est véritablement entraînant et fort et ne se limite pas simplement à un film d'acteur, heureusement d'ailleurs. Il manque juste un tout petit peu de finesse et de subtilité, mais franchement, on veut bien passer l'éponge tant le tout sonne comme émouvant et terriblement sincère. On croyait qu'il était mort, puis finalement, il est revenu en forme, voire en très grande forme, et il continue aujourd'hui son immense chemin d'expérimentation au sein du cinéma. Armé de son iPhone 8, Steven Soderbergh revient une nouvelle fois avec un objet expérimental très étrange. Une oeuvre sur le monde du sport qui se découpe en un Notions autour du basket pour une oeuvre qui a convaincu peu de spectateurs mais qui a su totalement conquérir la presse et les fans du metteur en scène. Personnellement, je trouve que cette oeuvre se range assez facilement dans la partie intéressante et puissante de l'oeuvre de Soderbergh. Même si le tout reste tout de même assez difficile d'accès, mais la dynamique du récit, la force des personnages et l'ambiance de l'oeuvre permettent à ce petit bout de cinéma de tenir la route et d'être une jolie petite surprise sur Netflix. Un long métrage plutôt juste et assez intriguant qui confirme tout simplement que Soderbergh, il est bien de retour et franchement, ça fait du bien. J'aurais aimé vous dire que j'attendais ce film. Et franchement, pas du tout en fait. Parce que pour moi, l'oeuvre de Chris Miller et Phil Lord se suffisait largement à elle-même et le teasing de fin, même s'il était drôle, ne donnait pas forcément automatiquement envie de voir la suite. Et au final, ben cela s'avère être une suite assez noble finalement, mais qui sonne comme un peu plus faible que le précédent. En fait, je dis un peu plus faible, mais c'est un immense cran en dessous que cela s'avère être. Un cran tellement immense que je me suis amusé comme un petit fou, mais je ne pense pas avoir plus que cela envie de revoir un métrage qui s'avère être sympathique, mais finalement assez vain, et dont le sens final n'a pas eu autant d'impact que celui du premier métrage, qui pour le coup est absolument fantastique. Donc suite d'un chef-d'oeuvre qui sonne comme étant plutôt juste et réussi, mais qui ne nous empêche pas d'avoir envie de nous rappeler que le premier, ben, lui, il était parfait. Dans le monde du documentaire, de plus en plus de cinéastes cherchent à montrer l'impact de l'histoire, mais surtout l'impact qu'a l'histoire sur nos vies. Et en soi, c'est rare aujourd'hui de voir des auteurs chercher au cœur d'un documentaire à mettre en place un dispositif qui veuille absolument mettre en avant l'humain, et pourtant c'est ce qui se passe au cœur du nouveau long-métrage documentaire du cinéaste italien Nanni Moretti qui nous embarque dans une aventure humaine touchante, en rassemblant une batterie de témoignages presque nécessaires et uniques en leur genre sur la migration chilienne au début des années 70 vers l'Italie, le cinéaste réussit à offrir un portrait nécessaire et essentiel de l'humanité pour donner lieu à un métrage terriblement émouvant et d'une grande sincérité, et c'est cela qui ressort d'un film tout simplement puissant. Cette impression de voir une œuvre sous forme de témoignage nous donne l'impression que ce film, bien au-delà d'être réussi, est avant tout, je pense, nécessaire pour l'humanité. Franchement, quand j'ai commencé le mois de février, je ne pensais pas qu'il y en aura autant des films à rattraper, mais on y est arrivé. J'espère vraiment que le mois de mars sera beaucoup plus léger. Mais d'ici là, je vous dirai la même chose que je vous dis à chaque fin de mois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. et là,